Cézanne, ouvre-toi ! Comment résister à ce jeu de mots à la veille de l'ouverture de l'exposition rétrospective de l'ensemble de l'oeuvre du peintre Cézanne au Grand Parlet à Paris ? Près de 200 tableaux de celui qui révolutionna la peinture à la fin du siècle dernier. Ce qui est d'autant plus remarquable que, selon les critères disons académiques de la peinture, Cézanne n'est pas un bon peintre. Georges Bégout, Pascal Puyon. Vue d'avion, Cézanne, dans les nuages de notre inconscient, c'est des pommes, des joueurs de cartes, des baigneuses, et la montagne Sainte-Victoire, qu'il a si souvent arpentée, dessinée et peinte en variant les angles. Mais que sait-on de ses débuts, la période qu'il appelait Couillard ? Il peignait alors en pleine pâte, avec des contours mal assurés. Il pratiquait une sorte d'expressionnisme. Que sait-on de cette interprétation de l'Olympia de Manet ? Ce tableau, je l'aime particulièrement. Les Français ne le connaissent pas, puisqu'il est à Saint-Pétersbourg. Et à mon avis, il symbolise très très bien l'art de Cézanne. Cette exposition Cézanne est effectivement la première grande exposition rétrospective qui montre tous les aspects de l'oeuvre de Cézanne qu'il y a eu à Paris depuis 1936. Je crois qu'une des révélations de cette exposition, c'est qu'on va retrouver en chair et en os, si j'ose dire, des oeuvres qu'on connaît à plat, dans des reproductions, dans des livres, ce qui est très trompeur. Trompeur, Cézanne l'était aussi. Voyez comme il triche avec la perspective. Voilà. Il représente sa table, le panier sur la table, et alors, à la faveur du torchon qui est au premier plan, il va surélever la table après le torchon. En surélevant la table, dans la toile qui est rectangulaire, il la pousse vers le haut. Ça lui permet de mettre le panier plus haut dans la toile, et si on le dessine en perspective, on s'aperçoit que le panier repose dans le vide. D'où malhabilité apparente. Mais il masque sa supercherie par des pots, des poires, des fruits, etc., qui sont devant. Donc on ne le voit pas. Ces ellipses sont quelquefois vues dessus, et quelquefois vues à hauteur des yeux. Voilà la tricherie de Cézanne, la tricherie, la bileté de Cézanne. Remarquable également, la construction triangulaire des baigneuses, dont Picasso se souviendra en peignant les demoiselles d'Avignon. Avec un acharnement inouï, à l'écart de tous, Cézanne révolutionne l'art de peindre. Il maîtrise les sensations qu'il éprouve. Il ne peint pas la nature, il la recompose. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501